Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais tester les nouveautés de chez Picard pour Noël. Donc c'est pour ça que je me suis armée du plus beau des serre-têtes. Du coup, Picard a fait des nouveautés assez spéciales pour Noël, assez jolis aussi. Ils sont plein d'idées, ils sont assez originales, donc j'ai très envie de tester. Alors, il y a énormément de choses, donc je ne vais pas tout tester parce que mon congélateur n'est pas extensible non plus. Allez, c'est parti, on va commencer le début de cette nouvelle vidéo. Bon, du coup, j'ai pris quelques petites choses pour l'apéritif, le repas et le dessert. Picard pour ça, c'est assez bien parce que c'est des plats qui sont très bons en termes de Nutri-score. Il n'y a pas trop de conservateurs à l'intérieur, c'est vraiment des bons plats à chaque fois. Et là, ils ont fait pareil pour Noël, du coup, des petites spécialités avec les saveurs de Noël qu'on met souvent, donc foie gras, poisson, nez, sur des sélections plutôt raffinées, plutôt jolies, que personnellement, j'aurais jamais fait. Mais là, au moins, c'est simple, c'est efficace et surtout, c'est très bon. Sur ces belles paroles, on va commencer la dégustation del Picard. Donc comme je vous ai dit, je vais tester d'abord les petites mini-hardies qu'on peut proposer à l'apéritif. Alors, en premier, du coup, nous allons goûter les chalets apéritifs émantales et ciboulette. Ça, j'ai juste dû décongeler deux heures et demie avant. C'est plutôt pratique dans le sens où t'as juste à sortir les apéros. Deux heures et demie avant, tu les mets au réfrigérateur et puis c'est tout. Bon, sur Internet, ils se disent aussi de le mettre au four. Mais moi, ils m'ont juste dit de le mettre au réfrigérateur pendant deux heures. J'ai sûrement pas bien lu. Moi, c'est pas très grave. En gros, tu peux le manger soit chaud, soit froid. Vous savez que ça fait un peu comme les cakes aux olives, là, qu'on fait souvent. On va goûter. C'est super bon. En plus, c'est assez léger. Mais effectivement, je pense que si ça avait été un peu limite chaud, ça aurait été vraiment pas désagréable. Donc, au four, passez-le au four, du coup. Enlevez ce que je viens de dire avant. Passez-le au four, les gars. On passe à l'apéritif suivant. Alors, en deuxième apéritif, nous avons cette petite chose. Non, mais en même temps, c'est normal d'avoir des petites tailles parce qu'on va pas non plus se goinfrer souvent. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je me goinfre de ouf à l'apéro. Et en plat, à chaque fois, je mange pas beaucoup. C'est foie gras gelé à la cranberry. Salut, ma gars ! Mais il y a un gâteau et biscuits sablés avec du persil. Donc, c'est haut en couleur et en saveur. Donc, c'est plutôt pas mal. On est vraiment sur les... Comme je vous l'ai dit, sur les saveurs de Noël. Le foie gras à Noël. En tout cas, c'est vraiment super mignon. On goûte. C'est super bon. Pourquoi ? Parce que du coup, le foie gras, déjà, c'est la première fois que j'en remange depuis un an. C'est génial. Mais surtout, le gelé au-dessus de cranberry laisse vraiment un petit goût acidulé à la fin de ta bouchée de foie gras. C'est génial. Vas-y, la gars. Passe dedans. C'est 9 euros les 8 bouchées. Donc, en gros, 1 euro et quelques la bouchée. Ça fait un peu chérosse. A voir selon votre budget, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal et c'est validé pour celui-là. On passe à l'apéro suivant. Nous sommes sur 3 mises en bouche assez festives. Noix de Saint-Jacques qui vient de l'Argentine et sa mousse veloutée de potimarron et marron glacé. Ça, ça doit être... Ok. Ensuite, pressé de canard au vin chaud, crémeux, la patate douce et la girole. Non mais les gars, on va se régale. Ça, ça doit être ça. Et la dernière, c'est ravioles de crustacés et bouillon de légumes aux épices. Franchement, déjà, en termes de visuel, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif, encore une fois. C'est à 8 euros et dedans, tu as une paire de bouchées. Ça, c'était hyper simple à faire. Pourquoi ? J'ai eu juste à le sortir du congèle et le mettre au frais pendant 2 heures. Et ça, c'est décongelé. Donc, pas besoin de four. C'est assez simple. Allez, on va goûter celle qui me donne du coup le moins envie. C'est le bouillon. Écoutez, les gars, ça ne me donnait vraiment pas envie. Et je vais finir ma bouchée, quoi. C'est hyper frais. C'est hyper léger. Je vous dis, les gars, pour l'apéro, c'est génial. Après, c'est sûr que si tu es 15 et que tu dois en acheter plein, c'est celui qui était censé me faire le moins. J'adore. Ensuite, on va prendre du coup le canard. C'est très bon. Mais pour moi, pas aussi bon que le premier. Et la dernière, la Saint-Jacques. On est vraiment sur une réussite, là, les gars. Je dirais que mon favori, ça reste le raviole. Alors que, vous voyez, je pensais que c'était celui qui me donnait le moins envie. Mais on est vraiment clairement sur une réussite. C'est super bon. C'est vraiment chou que ça soit là-dedans. C'est vraiment... Enfin, il y a... C'est fou. Je n'ai aucun point négatif à dire sur ça. Non, mais franchement, bravo. Ensuite, on va passer à ce qui est chaud, du coup. Et qu'on peut, à mon sens, soit mettre à l'apéro, soit mettre en plat. Alors là, on est sur des bonbons de légumes. Ce n'est pas trop chou. Le premier, c'est un bonbon à la carotte, patate douce et cranberry. Et l'autre, c'est un bonbon asperge. Ouh, je n'aime pas les asperges. Normalement, ça n'a pas le temps de le faire. Fromage et roquette. Comme je vous disais, je pensais que c'est soit où tu peux mettre en accompagnement, soit tu proposes pour l'apéritif. Je vais manger avec les mains. Ça se mange avec les mains, ça ? Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On n'est pas Noël encore, ce n'est pas très grave. On va goûter le premier à la carotte. Ah, je n'aime pas. Mais je n'aime pas. Alors, de base, je n'aime pas trop la carotte. Donc, je pense que c'est clairement pour ça. Après, ce n'est que mon avis, les gars. Parce que, encore une fois, peut-être que si vous aimez la carotte et l'asperge, vous allez aimer ce genre de choses. Après, effectivement, je trouve que pour l'apéro, ça fait un peu gros. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais plus tendance à le mettre en accompagnement d'un plat ou etc. On est sur le premier flop pour Picard. Parce qu'Antoine et moi, n'aimons pas. Alors ça, qu'est-ce qu'on sait déjà ? Qu'est-ce qu'on sait déjà ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur déjà ? Il y a deux pommes de pain dedans. Et c'est à 3,50€. En soi, ça va. Dans cette petite chose merveilleuse, se cache un cœur assez intéressant. Dégustez ces pommes de pain à la pomme de terre, crème oeuf émantale et avec le cœur crémeux aux champignons de Paris. C'est plutôt joli. Après, c'est pas non plus dingue aussi au niveau du visuel. Mais c'est plutôt joli parce qu'ils ont appelé ça pomme de pain et ça ressemble à une pomme de pain. Mais l'intérieur est comme ça. Ouh, ça sent super bon. J'ai peur que ça soit un peu sec, par contre. C'est super, super bon. C'est pas du tout sec parce qu'en fait, c'est pas un soufflé. C'est vraiment, je pense, un gratin de pommes de terre écrasé. J'en sais rien. Et l'intérieur, avec les champignons, ça se sent vraiment et c'est génial. C'est super bon. Et encore une fois, on est sur un truc qui est assez léger et du coup, ça va pas rendre ton Noël stouffle. Alors là, nous sommes sur deux sapins feuilletés jambon et mentale. On est sur quelque chose de ultra simple. Je pense que même pour les enfants, s'ils aiment pas trop manger sophistiqué à Noël, ça peut être plutôt pas mal. À savoir qu'il y a deux feuilletés, ça coûte 3,99€, donc 4€ en général. Sapin feuilleté façon croque-monsieur. Avec jambon de porc, origine France, et mentale, sauce béchamel. C'est très bon, mais c'est pas fou. Moi, je prendrai jamais ça pour Noël, par exemple. Ça, tu le manges un dimanche quand t'as plus rien à manger chez toi, mais tu ne le manges pas à Noël. Donc peut-être pour les petits, on est OK, on est d'accord là-dessus, mais pas pour les grands. Next ! Alors là, on est sur du coup quelque chose qu'on peut avoir en plat, avec un petit accompagnement. On est sur deux gambas cadaif. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors une entrée élégante. Ah, ça peut être servi en entrée aussi. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Mais effectivement. Tout en saveurs et en textures qui vous attend, avec deux gambas entières de cadaif, avec leur sauce à l'armoricaine et une brunoise de légumes citronnés. On est vraiment sur quelque chose de qualité, les gars. Alors il y a deux gambas dans la boîte, et c'est à 7,99€. Bon, au niveau du visuel, on n'est pas du tout sur quelque chose qui va être joli. En tout cas, la photo donne envie. Mais chez Manon, ça ne rend jamais comme ça. Alors, sauce à l'armoricaine, je ne sais pas ce que c'est. Coup de cœur pour ça, les gars. Parce que la texture, c'est génial. Parce que tu as un peu de croustillant. Tu as l'effet un peu chaud de la sauce à l'intérieur, avec les légumes et tout. Et tu as après le petit côté fondant de la gambas. C'est super bon. Il y a énormément de saveurs là-dedans. Par contre, si tu mets ça en entrée, je pense que tu n'as plus faim pour le plat. Alors, du coup, on passe au dessert, les gars. Et là, on est sur des petits chevaux en forme de manège. Alors, c'est vraiment mignon que je vous ai mis la vidéo sur le côté. Je vais juste vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Mousse au chocolat, biscuits de cacao, croustillant de chocolat au lait praliné. On est vraiment sur quelque chose qui est à mettre en accompagnement d'un dessert. Et j'ai hâte de le manger. Normalement, ça ne se mange rien avec une cuillère, mais flemme. C'est super bon. Par contre, on ne mange qu'un. Donc là, je ne vous ai pas dit, mais il y a 8 chevaux dans la boîte. Et c'est à 7,50 euros. C'est que mon sens, c'est que je ne suis pas énormément fan du sucré. Mais je suis beaucoup plus salée que sucrée. Donc, c'est sûr que moi, je n'en mangeais qu'un. Par contre, la personne qui est plus sucrée, elle va plus s'aller dessus. Je suis d'accord. Dans tous les cas, c'est super bon. 7,50 euros, 8 chevaux. Faites votre prix. Faites votre avis. Dites-le-moi en commentaire. Dernière chose de ce test Picard, c'est ça, les gars. J'en ai entendu parler, mais plein de fois sur les réseaux sociaux. Et j'avais hâte de la goûter. C'est la fameuse glace au cookie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore énormément de choses qu'ils ont fait. Il y a vraiment des choses vraiment jolies. Je vous mets quelques photos de ce qu'ils ont fait, que j'aurais eu envie de tester, mais que je n'ai pas pu. Parce que, comme je vous l'ai dit la troisième fois, mon congélateur n'est pas extensible. Mais par contre, si vous allez à prendre des bûches là-bas de qualité, c'est vraiment une bonne affaire. Dans un sens, c'est environ 17 euros la bûche. Mais il y a vraiment, c'est joli. Et en plus de ça, c'est très très bon. Alors, il y a 6 bâtonnets. Ça coûte 14,50 euros quand même, on va se le dire. C'est quand même assez chéros. Avez-vous déjà entendu parler de la ice cream sandwich ? Vos enfants sûrement. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Pas moi. Je commence à devenir vieille. C'est quoi ça ? C'est quoi ce délire ? Alors, faites-leur le plaisir avec ces bâtonnets à la crème glacée à la vanille, entourés d'un double biscuit cookie aux pépites de chocolat. Est-ce que ça va être simple à manger ? Parce que ça me paraît ultra compliqué à manger. Goutons. Ah, mais c'est de la frappe. Vous savez qui va aimer ça ? Antonio de la veille. Parce qu'Antoine, il aime bien les cookies, vous savez, pas trop cuits. Et là, on est sur clairement ce style-là. Parce que vu que c'est frais, avec la glace, ça le rend mou en fait. Du coup, c'est pas trop chiant à manger. Je trouve, pour faire une conclusion de cette vidéo, qu'on a vraiment de belles choses chez Picard. C'est super qualitatif. Il y a juste deux choses qu'on a pas trop aimées, enfin que j'ai pas trop aimées. Mais on est plutôt sur une note assez positive. Encore une fois, pour moi, il y a énormément de créativité chez Picard pour cette année. On est vraiment sur de la qualité en termes de produits et de saveurs et de facilité de praticité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a peut-être donné des idées pour vos fêtes de Noël. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501